Avis aux bricoleurs, cette fois il est désormais possible de louer des espaces pour bricoler en toute sécurité. Pascal Yenkaïsen vient de monter son entreprise de location d'atelier à Pape-Été, bricolable mais en location à un établi quasiment tout équipé. Esther Paracordette a testé pour vous. Dans un quartier résidentiel, au centre de Pape-Été, un garage transformé en atelier partagé d'un genre nouveau. Rosy apprend à utiliser une perceuse. Prudente, la jeune femme a choisi de se faire accompagner par Pascal. Le bricolage, ce n'est vraiment pas une mince affaire. Tu as énormément envie de faire du bricolage ou de la menuiserie. En plus, tu es une femme. Donc tu te dis à chaque fois, est-ce que c'est possible ? Et franchement, il m'a dit, allez viens. Donc c'était super. Les premières choses qu'on construit, c'est toujours un peu féfé. Mais du coup, on apprend. Après, on se pose des questions. On se dit pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas tenu aussi bien que ce que je pensais ? Pourquoi je n'arrive pas à faire des coupes droites ? Rose a pris confiance en elle après seulement deux séances. Elle utilise désormais les appareils professionnels pour fabriquer ses étagères. Pascal lui apporte les établis, les outils, les conseils et surtout la sécurité nécessaire. Le bricoleur a quitté son travail d'ingénieur en énergie renouvelable. Sa passion était ailleurs. J'ai commencé à fabriquer des choses petit à petit. Je me suis dit, ah, c'est pas mal. Pourquoi pas se lancer dedans ? Après, le côté créatif et innovant, on va dire, je l'ai toujours eu parce que j'avais des expériences dans des boîtes où je faisais beaucoup de recherches et de développement. Donc là, le fait de tous les jours se reposer des questions avec les clients, comment je vais faire ce que je veux faire, là, je suis sûr. Le bricoleur de Pascal est ouvert de lundi à dimanche sur réservation. Sur 85 mètres carrés, six établis ouverts à taux sont alloués pour vivre la satisfaction de réaliser un objet de vos propres mains.